Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon d'apprentissage. On va réaliser aujourd'hui la leçon numéro 21, la nourriture française. Pour cela, nous avons besoin de blancs d'oeufs, de sucre glace tamisé et de sucre en poudre. On a ici 140 grammes de blancs, et à l'aide d'un batteur et de son fouet, je mets à monter mes blancs. Une fois que mes blancs sont pratiquement montés, je vais y verser en pluie, tout en faisant fonctionner mon fouet, mon sucre en poudre. Une fois que mon sucre en poudre est incorporé, je laisse encore tourner minimum 30 secondes, mon sucre en poudre va servir ici pour serrer mes blancs. Et voici la texture que l'on doit avoir après 30 secondes. On y voit bien ici, votre meringue doit faire un bec d'oiseau. Donc ma meringue est pratiquement finie. Donc ensuite j'y ajoute mon sucre glace tamisé, et je mélange délicatement à l'aide d'une maryse pour éviter de faire retomber mon appareil. Donc j'y vais vraiment petit à petit pour éviter de trop en mettre et de tout faire retomber, et surtout de pouvoir mélanger correctement. N'hésitez pas à aller bien au fond, le sucre glace souvent s'y retrouve. Sous-titrage ST' 501 Voilà, là je verse le restant. Et voilà, ma meringue française est faite. Il ne nous reste plus qu'à la dresser et à la cuire. Donc ici je prends un alu que j'ai légèrement graissé. Ensuite je prends la douille numéro 15 et je réalise des coques qui vont nous servir plus tard à faire des merveilleux au café et au chocolat. Ça sera une des prochaines leçons. Donc surtout ma douille, je laisse un espace entre ma douille et la feuille d'alu pour avoir une hauteur pour mes coques. Donc avec ma poche j'ai fait un quart de tour sec pour casser notre appareil pour éviter que ça fasse une queue. Ensuite on va réaliser des plateaux. Donc ici on a vu les coques en meringue. Ici nous allons réaliser des plateaux. Donc pour réaliser ces plateaux, nous dressons la meringue en escargot comme ici. Donc ici j'en dresse 4. Ce sera aussi une des prochaines leçons d'apprentissage pour réaliser des feuilles mortes. Donc une fois que la meringue française est dressée, on enfourne dans un four à 85 degrés pendant environ 3 heures. Que la meringue sèche bien. Et ensuite vous pouvez la garder dans un tupperware à l'abri de l'humidité. A peu près pendant 6 mois à peu près. Même au delà 6 mois. Si ça n'a pas pris l'humidité c'est encore bon. Donc voilà. Donc la recette elle est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me retrouver sur mon facebook et mon twitter. Et sur google plus. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.